Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast. Je suis Mathieu et j'accueille aujourd'hui Jonathan Politour. Jonathan, c'est un entrepreneur, un passionné de glisse. On l'a rencontré pendant une heure. On a parlé business, passion, développement personnel. Vous allez vous régaler. C'est parti. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, Tendance Ride. Salut Jonathan, comment ça va ? Salut Mathieu, ça va ? Merci beaucoup, merci de me recevoir. Je suis très heureux de t'avoir. J'ai envie de commencer par quelque chose. Je le disais, toi, t'es la voix du ride en France. Est-ce que tu pourrais nous faire un lancement de cet épisode façon Riding Zone ? Alors l'épisode, ouais, avec plaisir, Tendance Ride. Je vais te faire un petit lancement alors. Salut, bienvenue dans Tendance Ride avec Jonathan Politour, animé par Mathieu et c'est tout de suite. J'aime bien, c'est bon ça. Il y a un truc qui m'a amusé quand j'ai fait des recherches sur toi, c'est que toi-même, tu te présentes souvent comme la voix off de Riding Zone. C'est marrant, tu dis souvent, je suis Jonathan, je suis la voix off de Riding Zone. Alors je me suis dit, est-ce qu'on te reconnaît souvent ? Comment ça se fait que toi, quand tu te présentes, tu te présentes comme cette voix off ? Bah, c'est vrai que moi, avant tout, je suis producteur. Donc je suis le créateur d'émissions et je produis des émissions. Mais mes Riding Zone, notamment, a longtemps été incarné par Tiga. Et donc forcément, le visage de Riding Zone, c'est l'animateur en général. Et par facilité, si tu veux, quand je devais me présenter, souvent les gens me disaient, oui, mais ta voix me dit quelque chose. Je disais, oui, je suis la voix off de Riding Zone. Et vu que l'émission, au fil des ans, a obtenu une certaine notoriété, donc voilà, je me suis un petit peu amusé à le dire lors des rendez-vous, bah oui, c'est effectivement, c'est moi la voix de Riding Zone. Et c'est plus les gens qui me le faisaient remarquer. Et maintenant, c'est quelque chose que je dis un petit peu pour repositionner, quoi. Ouais, parce que ce qui est assez rigolo, c'est qu'effectivement, t'es cette voix de Riding Zone, c'est le truc hyper connu. Riding Zone, cette émission, tout le monde connaît. Moi, je pense que ma mère a déjà regardé Riding Zone. Mais t'es pas que ça, entre guillemets, parce que t'as une sacrée activité. On va en parler. T'es le boss de Puzzle Media. Et Puzzle Media, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On va creuser ça avec toi. Avec plaisir. Aujourd'hui. Alors, est-ce que déjà, tu peux nous expliquer le début de ton aventure entrepreneuriale ? Je crois que t'es diplômé de l'EFAP, qui est une école d'attachés de presse. C'est ça. Et ensuite, très vite, t'as eu, je crois, une première aventure entrepreneuriale ? Oui. Moi, à la base, je me suis un peu cherché. Donc, j'ai connu pas mal d'échecs après le bac. Je n'avais pas trop quoi faire, en fait. J'étais curieux un peu de tout. Et puis, j'ai fait de la géographie. J'ai fait une prépa Science Po. Et puis, à un moment, je me suis dit, tiens, je vais faire de la communication parce que j'ai eu la chance de travailler en radio. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment un univers qui m'intéresse beaucoup. Et je m'y suis beaucoup plus. Et donc, j'ai fait une école en parallèle, donc l'école française des attachés de presse. Et j'ai eu la chance de commencer dans les médias. J'ai fait plusieurs stages, comme beaucoup d'étudiants, notamment un stage à France 2. De là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, écoute, viens bosser avec moi. Et cette personne, j'ai connu vraiment les premières années de ma vie professionnelle avec elle. Elle m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai passé 5-6 ans en tant que salarié dans une grosse société de consulting audiovisuel. Et à un moment, à force de travailler pour d'autres clients, je me suis dit, mais je sens que j'ai vraiment envie de moi-même de faire mon propre chemin et d'aller, de créer en fait mes propres contenus et mes propres programmes. Et donc, j'ai monté une première société qui s'appelait Watch Us, avec Sarah Lelouch et Fred Musa, un animateur connu qui anime notamment Planet Rapp sur Skyrock. Et donc, on a eu cette première expérience ensemble. Et ensuite... C'était quoi Watch Us, le concept ? Watch Us, le concept, c'était de mettre en avant déjà les jeunes à travers des programmes consacrés aux cultures urbaines. Et donc, on a fait, notamment à l'époque, on a adapté Planet Rapp sur France 4. Et on faisait déjà des sports extrêmes via la passion que j'ai pour cet univers. Et donc, on a fait trois ans ensemble. Et puis, au bout de trois ans, on s'est séparés. Et j'ai créé le lendemain Puzzle Media, où je me suis dit vraiment, là, je vais me consacrer 100% à ma passion, celui de l'action, de l'aventure, de la découverte. À la base, je voulais dire sport extrême. Mais je me suis rendu compte, au fil des rencontres, que sport extrême, c'est un terme qui fait peur. Et donc, finalement, Puzzle Media, c'est devenu action, aventure, découverte. En tout cas, ce thème-là, même si, au cœur de tout ça, il y avait vraiment cette passion pour l'univers des sports extrêmes, clairement. C'est marrant ce que tu dis. Moi, forcément, quand j'ai créé Mordu, je me suis posé les mêmes questions, mais dix ans plus tard. Je me suis dit, bah ouais, sport extrême. Et après, je dis, bah non, sport de glisse. Et puis, voilà. Et puis, il y a le truc, il y a le terme action sports qu'utilise les... C'est ça. Il y a le terme action sports qui est plus anglo-saxon et puis, effectivement, qui est plus large, peut-être. Mais qui ne couvre pas la partie nature et découverte aussi, qui est hyper importante. Il n'y a pas ce... C'est pas facile à englober. J'aime bien, là. Du coup, tu as baseline. Donc, Puzzle Media, c'est glisse, nature et découverte. C'est action, aventure et découverte. En fait, au fil des rendez-vous, comme beaucoup d'entrepreneurs, en fait, le problème qu'on a, c'est au départ, tu as une idée. Mais encore faut-il qu'elle rencontre des clients et éventuellement un public. Mais nous, quand on fait des émissions, la première étape, c'est quand même que ton projet plaise à un diffuseur ou plaise à un client qui te donne les moyens ensuite de produire ton émission. Et quand je disais sport extrême, tout de suite, c'était compliqué. On est en quelle année, là ? Là, on est en 2005. Et on est en 2005. Et vraiment, je voulais tout de suite proposer des émissions. Comme ça, autour des sports extrêmes. Et je me suis rendu compte au fil des rendez-vous que dès que je prononçais ce terme de sport extrême, j'étais vraiment mal perçu ou considéré comme quelqu'un qui ne comprenait pas trop le business des médias. Et avec un peu de recul, en effet, je comprends ce qui peut embêter, on va dire, les diffuseurs à travers ce terme. Mais donc, je l'ai un petit peu caché à travers la terminologie. Voilà, les terminologies, actions, aventures, découvertes, qui étaient beaucoup plus larges et beaucoup plus enthousiasmantes pour certains de mes clients. Alors, du coup, tu lances Puzzle Media. L'idée, c'est tout de suite de produire du contenu éditorial pour des chaînes, pour être diffusé. C'est quoi ton premier deal ? Comment tu commences ? Mon premier deal, c'est vraiment... Je pense que c'était... Riding Zone, ça fait quasiment partie de mes premiers deals. J'ai eu la chance, moi, auparavant, avant d'être producteur, donc j'étais attaché de presse. C'est-à-dire que le métier d'attaché de presse, pour ceux qui ne connaissent pas, mon métier, c'était de générer de la visibilité pour des clients dans la presse, dans les médias, sans acheter d'espace, donc sans passer par un investissement publicitaire. C'était d'inciter les journalistes, globalement, à parler de mes clients. Et puis, en plus de ça, je suis devenu consultant en communication, donc je travaillais pour beaucoup de chaînes, pour beaucoup de chaînes de télévision, pour beaucoup de producteurs. Et donc, j'ai pu, à travers ce premier métier, découvrir un peu les coulisses des médias. Et c'est un métier dans lequel j'étais plutôt bon, en plus. Mais sauf, ce qui m'embêtait, c'était le fait d'être un vendeur permanent d'images des autres, quoi. Et je ne m'épanouissais plus dedans. Et tout de suite, quand j'ai monté la première boîte, Watch Us, et ensuite, surtout Puzzle Media, je me suis dit, il faut vraiment que je m'écoute désormais, parce que la vie est courte. Et j'ai vraiment envie de faire des choses qui ont du sens pour moi. Et ce qui avait du sens, en tout cas, ce qui m'excitait le plus au monde, c'était clairement de mettre en avant les personnalités de l'extrême. En tout cas, des sports extrêmes. Moi, ces sports, ils ont tout de suite... J'ai vraiment grandi avec ça. J'ai eu ma première moto, je devais avoir 5 ans. Ensuite, j'ai eu un grave accident. J'ai fait du bodyboard. J'ai découvert le bodyboard qui m'a permis de retrouver, on va dire, l'usage de ma jambe qui était bloquée. Enfin bref. C'est quoi cette histoire d'accident ? J'en ai jamais entendu parler. En fait, j'ai eu un grave accident de la route de Chapi, à l'époque. C'est une espèce de petite moto quand j'étais en seconde. Et c'était un accident assez traumatisant. J'ai eu double fracture ouverte du fémur. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. Le temps de retrouver, si tu veux, l'usage de ma jambe. Enfin, tout est relatif. Ce n'est pas le drame non plus. Mais c'est un accident qui m'a pas mal marqué parce que je suis resté plus de deux mois sur le lit. Enfin, vraiment alité, sans pouvoir bouger. Et je ne me rendais pas compte à quel point, en fait, tant que ça ne t'arrive pas, si tu veux, à quel point, en fait, la vie peut basculer et à quel point c'est important de vivre fort, quoi. Et cette partie, à l'hôpital, franchement, je me suis fait la promesse quand j'étais dans mon lit de ne plus jamais m'ennuyer et vraiment d'aller au bout de mes délires. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu poursuivi. Et puis après l'accident, j'ai eu la chance de découvrir le bodyboard parce que pour retrouver l'usage de mon genou, notamment, j'ai dû utiliser des palmes. Et donc, grâce à ça, en fait, globalement, j'ai découvert la glisse, la glisse sur mer. Alors, je connaissais déjà les passions, les sensations de la moto, du skate, etc. Mais là, d'un coup, ça a été à nouveau, ça a vraiment été un coup de foudre. Et je me suis énormément intéressé, et bien voilà, au héros de ces disciplines, que ce soit, on surf, Kelly Slater, qu'on connaît tous, mon bodyboard, Mike Stewart, Guillaume Tamega, Michael Appelstone, plein de gens comme ça. Et puis, évidemment, tout ce qui était discipline aquatique. Et ce que j'ai énormément apprécié dans cet univers, là où je me suis reconnu, à travers beaucoup, en tout cas dans la presse spécialisée, à travers le portrait de ces sportifs-là, c'est qu'on était dans des sports un peu confidentiels où, au final, il n'y avait pas d'enjeux économiques. Il n'y a pas d'enjeux de carrière, en tout cas à une certaine époque. Et les gens, en tout cas les pratiquants et les champions de ces sports-là, ce qu'ils nous racontaient, ce qu'ils me racontaient, moi ce que j'en percevais, c'est qu'ils souhaitaient simplement aller au bout d'eux-mêmes, aller au bout de leur rêve, aller au bout de leur délire. Et moi, c'est ça qui m'excitait, en fait. Et vraiment, moi, mes premiers héros, c'était ces gens-là, quoi. Beaucoup plus que des musiciens, des comédiens, des artistes. J'étais beaucoup plus influencé par l'univers en général, du sport et des gens qui vont simplement au bout de leur plaisir et qui vont essayer de construire une vie qui leur ressemble. C'est ça qui m'a influencé. Et donc, voilà. Dès que j'ai pu le faire, à travers Puzzle Media, je me suis dit, je veux désormais raconter l'histoire de ces gens-là. Tout simplement parce que, pour donner, en fait, pour inspirer aussi les jeunes, pour leur dire, attendez, il n'y a pas qu'une voix, quoi. Il n'y a pas que la voix qu'on vous indique. Il ne faut pas tous devenir médecin, avocat, instituteur. Il y a plein de choses différentes. Vous pouvez vous épanouir de façon différente. Et vraiment, trouvez vous-même votre propre chemin. Et je pense que nos sports, nos disciplines, sont vraiment de très, très bons exemples pour vous aider, justement, à trouver vous-même votre propre voie et vous épanouir. Enfin, le but du jeu, voilà, c'est ça. C'était de transmettre la passion et transmettre le fait qu'il ne faut pas hésiter à tenter de s'accomplir soi-même, quoi. Moi, ça m'a pris presque 40 ans de comprendre ça. Et c'est un peu grâce à Mordu, et tous les gens que je rencontre, c'est des gens qui ont des vies formidables. C'est des gens qui ont tracé leur chemin, tracé leur route, quoi. Ils ont tous choisi d'aller au bout du truc sans regarder ce qui était populaire. C'est ça. Au contraire, même aller volontairement sur les chemins de traverse. Et c'est ça qu'ils font, quoi. Ils ont une vie assez extraordinaire, quoi. Je crois que c'est vraiment le point commun qu'on a dans beaucoup de ces sports. C'est quand on interview à longueur de journée des footballeurs ou des, je ne sais pas, en tout cas, les sportifs les plus populaires. Ils vont te dire, enfin, ils ne vont jamais te dire le sport m'a changé la vie. Enfin, s'ils vont te le dire, ils le ressentent, quoi, si tu veux, mais ils ne vont pas te l'exprimer clairement. Mais quand tu interviews un skater, un mec qui fait du BMX, un mec qui fait du surf, leur point commun, c'est qu'ils vont te dire, même s'ils n'en vivent pas spécialement, ils vont tous te dire, le skate m'a changé la vie. à travers les rencontres, à travers les voyages, où telle discipline m'a changé la vie. Et en fait, ils l'assument totalement. Et c'est ça que je trouve beau, en fait. C'est qu'effectivement, comme tu dis, il n'y a pas de notion de popularité, il n'y a pas de notion de richesse, de parcours, de carrière. Ils sont juste dans le fait d'être dans le mouvement, quoi, et de tenter de s'accomplir. Et ce qui est assez cool, c'est que derrière, néanmoins, il peut y avoir de la popularité, des vies sympas, etc. Et du business. Voilà. En se rire sur le gâteau, c'est assez sympa. Alors, Riding Zone, c'est une émission qui cartonne. Tu étais diffusé où au début ? Au début, j'étais diffusé sur François. En fait, François, à l'époque, c'était vraiment une toute petite chaîne. On était diffusé, c'était sur le câble et le satellite. Et puis, François est passé sur la TNT. Moi, j'ai eu la chance de les accompagner depuis longtemps, déjà en tant que communiquant. Et ensuite, quand je suis devenu producteur, je leur ai dit, je leur ai proposé de faire cette émission parce que j'ai grandi en Guyane française. Donc, on va dire, dans la zone, voilà, dans le nord de l'Amérique du Sud, entre le Brésil et le Suriname, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce n'est pas loin non plus de la zone Caraïbe avec les Antilles, notamment Guadeloupe-Martinique. Donc, j'ai toujours eu cette culture un petit peu caribéenne. Et donc, je suis un bon connaisseur quand même de l'Outre-mer, en tout cas, de cette partie du monde-là parce que l'Outre-mer français est très, très large. Et donc, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les médias ultramarins et j'ai eu beaucoup de facilité à travailler avec François. Et je leur ai dit, ben voilà, c'est simple. Moi, je fais cette émission. Enfin, je vous propose ce concept-là. Je m'adresse essentiellement aux jeunes. Vous êtes diffusés dans des zones où les structures de population sont beaucoup plus jeunes qu'en France. en France, 50% des gens ont plus de 55 ans. En Outre-mer, souvent 50% des gens ont moins de 25 ans. Donc, je trouve que mon programme s'adresse vraiment à ce type de population. Et en plus, il faut développer la passion de ces jeunes, quoi. Tout simplement. il faut leur proposer des chemins de vie, des parcours de vie un peu différents. Et je pense que ce que je propose à travers Hiding Zone, c'est que c'est une bonne idée. Et donc, assez rapidement, ils m'ont dit OK. Donc, ils m'ont donné très peu de moyens. Très, très peu de moyens. Mais en tout cas, j'ai pu quand même commencer. Mais avant même, François, il y avait une autre chaîne dont je tiens de parler qui est Extreme Sport Channel. Extreme Sport Channel, c'est un client, ce n'est plus mon client depuis trois ans, mais j'ai travaillé plus de 15 ans avec eux. Et eux, en fait, je les ai représentés en France dès 2001. Donc, avant même l'aventure Hiding Zone. Donc, en vérité, les premiers qui m'ont donné ma chance, ce sont les anglo-saxons parce que Extreme Sport Channel, c'est une chaîne anglaise qui est diffusée dans plus de 100 pays dans le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais attaché de presse dans ma première vie professionnelle où je ne m'étais pas encore écouté, un jour, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit voilà, je travaille pour Extreme Sport Channel. On m'a dit que vous étiez attaché de presse, que vous étiez un très bon attaché de presse, je voudrais que vous occupiez de nous. Et de là, je me suis dit mais c'est fou quoi. J'ai quitté la Guyane pour habiter à Paris et la passion me retrouve à travers ce client qui ne met en avant que ce que j'aime en fait. Et donc, je les ai longtemps, longtemps accompagnés. J'ai produit les premières émissions que j'ai produites, c'était pour Extreme Sport Channel. Et on va dire que je me suis fait vraiment les armes avec eux quoi. Extreme Sport Channel, François, je crois qu'après, tu étais sur... Alors Extreme Sport Channel, ensuite France O, donc, pour l'aventure Hiding Zone, on a fait vraiment 15 ans quasiment sur France O. En parallèle de France O, on a été repris par TV5 Monde vers la fin de France O parce que France O a fermé il y a quasiment 3 ans. On a été diffusé sur France 3. Donc ça, ce qui nous a apporté vraiment une visibilité supplémentaire. Ça, c'était juste top. Et les dernières années, on a fait diffusion France 3 et en même temps dans la version junior de Hiding Zone, Hiding Zone Junior sur France 4. Et là, du coup, donc, il y a 2-3 ans, tu as lancé un crowdfunding. Alors, je n'ai pas eu toute l'histoire, tu vas nous la raconter, mais en gros, tu es plus diffusé par France TV. Pour résumer, oui, c'est ça. C'est que François a fermé. Donc, je me suis retrouvé comme beaucoup de producteurs avec un diffuseur en moi et avec un diffuseur qui m'a acheté l'émission qui n'existait plus. Mais là, l'info, tu l'apprends, tu avais anticipé le truc ou ça te tombe un peu dessus comme un coup de mèche ? L'info, je savais que François allait fermer. Je savais puisque c'était dans les tuyaux depuis longtemps. Et puis, c'est quand même fermer une chaîne publique, c'est quand même pas anodin. C'est quand même des centaines d'emplois déjà au sein de la chaîne. Et puis, même pour le public ultramarin, ça faisait vraiment un buzz. Et donc, moi, j'ai milité contre la fermeture de François. Parce que même en tant qu'ultramarin, je me suis dit qui met en avant l'outre-mer et qui met en avant la diversité de nos populations, de nos métiers, de nos savoir-faire. En fait, la France, les gens s'en rendent pas compte, enfin, si, les gens s'en rendent compte, mais on a la chance d'être un pays mais qui est extraordinaire dans le sens où culturellement on rayonne partout dans le monde, notamment grâce à nos outre-mer. Du Pacifique avec la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie à l'Atlantique Nord avec Saint-Pierre et Miquelon en passant par l'Amérique du Sud avec la Guyane ou même les terres australes, on est présents sur l'ensemble du monde et notre culture, notre langue, elle est vraiment internationale et notre vision du monde, notre façon de penser le monde, je pense, est assez unique. Moi, parfois, quand j'entends Zemmour, tu vois, je suis un peu choqué parce que je trouve qu'il réduit la France à ce qu'elle n'est pas. Nous, on n'est pas sans les dénigrer, on n'est pas le Luxembourg ou la Hongrie, quoi. On a... Enfin, voilà, la France, c'est des mecs qui ont parcouru le monde pour parfois pour le coloniser avec les... Enfin, voilà, avec toute l'histoire qui est autour de ça. Mais ça fait partie de la réalité de ça et notre France vit à travers, justement, tous ces territoires dont moi, je suis issu, la Guyane et aussi même à travers le métissage dont moi aussi, je suis issu parce que ma mère est guyanaise et mon père, lui-même, il est d'origine polonaise. Enfin, bref. Donc, vraiment, pour moi, je représente le français un peu universel avec... Voilà. Et ce que je voulais... Et François, donc, je trouvais important quand même d'avoir une chaîne comme ça. Mais bon, la chaîne a fermé. Je le savais. Donc, je me suis battu pour passer sur France 3. Je suis allé voir la grande direction de France Télévisions. je leur ai dit écoutez, vous avez cette émission qui existe depuis des années. On est sur des valeurs super positives. On met en avant des savoir-faire super positifs. On est que sur des choses extrêmement positives et qui s'adressent à un public jeune dont vous parlez sans cesse et au final auquel vous ne proposez quasiment aucun programme. Donc, laissez-moi une chance sur France 3. Ils m'ont laissé une chance pendant un an sur France 3. Mais après la folie, globalement, si tu veux, des médias et le fait que... Enfin, pour résumer la situation, je me suis retrouvé sur France 3 mais les équipes de France 3 étaient un petit peu vexées parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur imposait une émission et les équipes de France 3 n'étant plus là, en fait, je n'avais plus d'interlocuteurs ni à France 3 ni à France 3 et au final, au bout d'un an, je sentais très bien que ça allait s'arrêter sur France 3 aussi parce que c'est très politique. Tu sais, la télé, c'est compliqué. C'est un univers où il y a peu de clients. Les chaînes, on les connaît toutes. Je crois, vous allumez votre télé. TF1, France 2, M6, etc., plus les chaînes thématiques. Donc, il y a peu de clients. Et nous, l'enjeu en tant que producteur, en tout cas, pour moi, l'enjeu, si je vends une émission à la télévision, c'est de trouver un diffuseur qui va accepter de le financer, de financer mon programme. Et c'est compliqué de le trouver parce qu'il y a peu de diffuseurs. Et ces diffuseurs, donc voilà, il faut un petit peu l'appui et le beau temps dans l'univers de la production parce qu'ils décident que telle ou telle émission va être diffusée et en fait, ils vont décider de la vie et de la mort des programmes. Et donc, quand j'ai appris que ça allait être fini sur France 3, j'ai quand même réussi, avec quand même en partie le soutien de France Télévisions, à faire une version junior de Riding Zone pendant deux saisons sur France 4. On l'a fait, on était content de le faire, mais je trouvais ça un petit peu stupide parce que t'appelles de sa Riding Zone junior alors que les enfants, les juniors, en fait, globalement, ils regardent Riding Zone. C'est la même chose. Et sauf que les nous ont donné une autre approche éditoriale, donc on a fait Riding Zone junior et puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut qu'on arrête, il faut qu'on change notre façon de penser. En tout cas, moi, j'avais besoin de retrouver ma liberté et j'en avais marre, en fait, j'avais l'impression de les supplier. et ça, c'était insupportable parce que les gens ne s'en rendaient pas compte parce que tu vois, j'avais des gens comme toi, le public, on va dire, ceux qui connaissent Riding Zone qui me disaient, merci de faire Riding Zone, c'est formidable et tout. Donc ça, c'était les retours du public. Et en parallèle, quand j'allais voir la chaîne, la chaîne, j'avais l'impression de leur tordre le bras pour qu'ils prennent un Riding Zone. Et à un moment, j'ai dit, bon, écoutez, ça suffit, arrêtons effectivement Riding Zone, laissez-moi récupérer Riding Zone parce qu'en diffusant chez eux, ils avaient aussi la copropriété de la marque, dire, laissez-moi récupérer Riding Zone et on va tenter le chemin d'indépendance. Ouais, donc incroyable. Donc là, tu lances un, alors tu vas nous raconter ça, mais tu lances un crowdfunding qui a eu un super écho, quoi. C'est ça. Tu vas nous raconter ça, mais moi, j'avais regardé, j'ai dû mettre mes 10 euros à la cagnotte. Merci beaucoup. Tu avais pété les objectifs, quoi. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on est parti trop bas. En fait, j'ai pas vraiment assumé là, si tu veux. J'étais peut-être encore trop timoré. Ça, c'était il y a trois ans, donc suite à toute cette affaire, on s'est dit, écoute, on va solliciter le public. Mais en même temps, c'était très compliqué pour moi d'envisager cette solution parce que ça faisait des années que Riding Zone existait et jamais on avait sollicité le public. Et même pour moi, c'était quasiment une mission de service public que d'avoir ce type d'émission. Tu vois, je veux dire, les gens, ils payent une redevance quand même, faut pas l'oublier. Ils payent une redevance assez chère et à un moment, ils ont le droit d'avoir une émission pour tous les publics. Ouais, et puis, j'imagine les discussions, mais si tu te dis, on va aller demander aux gens de payer 10 ou 20 balles pour un truc qu'ils avaient gratos savoir, c'est bizarre. C'est bizarre, quoi. Et puis, l'autre chose aussi, c'était que j'aurais pu aller voir les marques. Mais les marques, si tu veux, avec tout le respect que je leur dois, l'inconvénient des marques, c'était que quand tu fais quelque chose pour les marques, au final, même s'ils te disent vas-y, fais ce que tu veux, à la fin, ça reste quand même une espèce de pub. Parce que je ne sais pas, tu vas faire quelque chose pour une marque, elle va dire, vas-y, mais on a avant tel ou tel truc et puis... C'est du brain content. C'est du brain content, voilà. Donc au final, on va dire, oui, mais attends, comment tu me places, moi, etc. Et moi, en fait, je suis peut-être parti avec de mauvaises habitudes. C'est que j'aime faire ce qui me plaît, j'aime raconter des histoires que je veux et éditorialement et te mettre de mes choses. Et le fait de collaborer avec des marques, c'est formidable, mais souvent, à la fin, ça se réduit à comment j'apparais, moi, la marque, etc. Donc ce que je peux comprendre. Mais la télé m'a donné la mauvaise habitude d'avoir un budget annuel et de faire ce que je voulais, ce que je veux avec mon budget. Attends, la télé, elle te donnait le budget annuel et puis elle te donnait aussi un canal de diffusion, une exposition média de ma boule. Donc là, toi, tu perds les deux trucs. Voilà, je perds les deux trucs. Donc il faut que tu cherches le financement. Bon, why not ? Et puis après, il y a aussi créer l'audience. Exactement. Ça, c'est costaud de créer une audience. C'est costaud de créer une audience. Et d'ailleurs, à propos d'audience, donc nous, on était diffusés à la télé, mais il y a combien de temps ? Il y a sept ans, on s'est mis sur YouTube pour justement, là, pour répondre à une problématique de la télé qui était la problématique des négociations. C'est que chaque saison, tu vas négocier avec ton client diffuseur et le diffuseur, évidemment, lui, son intérêt, c'est pas d'augmenter. Et donc souvent, il te dit, oui, attention, ton émission, méfie-toi, elle ne marche pas tant que ça, regarde les chiffres ou ne regarde pas les chiffres, il ne te donne même pas de chiffre, il te dit, méfie-toi. Et donc, j'en avais marre aussi, par exemple, de cette pression. C'était genre, tu bosses comme un dingue et puis à la fin de la saison, on te dit, oui, mais quand même, on ne sait pas si on va te garder ou pas. Donc à chaque fois, il y a une pression. Et donc, on s'est dit avec mon équipe, tu sais quoi, on va mettre le programme sur YouTube. Et sur YouTube, d'un coup, ça nous a donné des indicateurs d'audience qu'on n'avait pas jusque là. Et surtout sur YouTube, on a vraiment explosé les compteurs. Et ça nous a permis d'avoir une espèce globalement d'indépendance et un retour direct avec le public. Puisque à la télé, tu as le retour du public, mais via globalement, via les gens que tu ronds qu'on a dans la rue, certes, mais via aussi le diffuseur qui te dit, on a fait l'analyse des audiences, etc. Elle n'est pas très bonne ou elle est bonne, au contraire. Donc voilà. Donc, il y a trois ans, Riding Zone s'arrête à la télévision. On sollicite pour la première fois notre public économiquement. Tu as combien d'abonnés sur YouTube à ce moment-là ? À ce moment-là, je pense que j'avais, il y a trois ans, déjà quand même 500 000 abonnés. Ah ouais. Tu avais une belle assise déjà. J'avais une belle assise. Et de là, effectivement, c'était un énorme succès puisqu'on a demandé assez peu. Et ce peu, on l'a eu en moins de... On l'a eu en quelques heures. Et on a fini, on a multiplié l'objectif par trois. Donc c'était incroyable. Globalement, si tu veux, on a demandé 40 000. Quand je dis assez peu, c'est que la vérité, c'est qu'une saison de Riding Zone, ça coûtait plus 700 000. Donc 700 000 euros, c'est quoi ça ? Tes salariés ? Tu as des salariés ? Oui, bien sûr. C'était des salariés. C'était les équipes de tournage. Tu as combien de salariés en direct ? Là, on est une dizaine. OK. Oui, oui. Sur IPM, quoi. Oui, exactement. Et uniquement sur Riding Zone, tu prends juste la partie plateau, donc l'animatrice TIGA avec les deux cadreurs qui la filment, l'ingénieur du son, la chargée de prod. Tu vois, déjà, juste pour faire les plateaux, les interventions de notre animatrice, tu as cinq personnes. Et puis après, tu as surtout ce qui fait le cœur du programme, les reportages. Donc les reportages, c'est des réalisateurs, souvent des intermittents, avec lesquels on travaille. Et là, toi, tu fais le boulot, tu as à la fois prod, c'est-à-dire que tu payes tout le monde, et à la fois diffuseur du truc. Tu as les deux casquettes, j'imagine, là-dessus. Alors, maintenant, tu parles ou avant ? À ce moment-là, où tu... Alors, avant et maintenant, tu as expliqué comment ça marche. Oui, oui, effectivement. Est-ce que tu peux, tu pourrais acheter aussi, une fois que tu as ton audience, tu pourrais juste acheter des reportages ? Enfin, d'ailleurs, c'est supprimément ce que tu fais, on va y venir avec la télé que tu as lancée. Mais sur Riding Zone, tu produis tout en propre ? C'était ça, ma question. Sur Riding Zone, je produis tout en propre. Voilà. En fait, au départ de Riding Zone, on récupérait beaucoup d'images, et on parlait essentiellement de compétition parce qu'on avait vraiment très peu de budget. Mais très peu de budget. C'était vraiment ridicule. Et donc, on ne pouvait pas créer du contenu. Donc, on récupérait surtout des images, je ne sais pas, la compète de Skate à Nantes, la compète de Surf à Biarritz, etc. Et puis, au fil de l'évolution, on s'est rendu compte que c'était trop petit et ce n'était pas assez... Ce n'était pas assez fédérateur. Oui, et puis ce n'est pas ce qui intéresse les gens. Exactement. Les résultats de la compète de Nantes, c'est sympa. Voilà, ça concernait vraiment l'ultra-communauté. Et donc, on a eu une autre approche qu'on a appris assez rapidement qui est de dire ça suffit, ne parlons plus des résultats de compétition. On va désormais se consacrer aux hommes et aux femmes qui pratiquent ces sports et on va raconter leur histoire. Et c'est grâce à ça que Riding Zone a pu devenir ce qui est devenu, c'est-à-dire en faisant des reportages sur les pratiquants de surf, les pratiquants de skate, etc. Mais surtout avec une approche un peu thalassa de la chose avec beaucoup plus de storytelling qu'on le faisait. Et donc Riding Zone, c'est devenu ça. Et puis on a rajouté au fil des saisons, on a voulu tester des choses. Donc on a rajouté les défis qui ont un grand succès, les défis Riding Zone, les caméras cachées. On a rajouté plein, plein de choses pour tenter justement différentes choses. Donc voilà. J'imagine du coup, 5 minutes de reportage sur Riding Zone, ça te coûte combien à produire ? En moyenne ? Globalement, on est plus sur 10 minutes. 10 minutes, tu comptes à minima 2 jours de tournage, voire 3, et puis 4 à 5 jours de montage. Donc globalement, pour donner un ordre d'idée, la partie tournage, tu l'as fait à 2 personnes. On va dire, chaque personne, c'est 500 euros chargés. Donc rien que sur le tournage, tu es à 2 000, et puis en montage, tu rajoutes 3 000. Donc un petit sujet, c'est 5 000 euros. Donc ça va assez vite. Sachant que je pense qu'aussi une des difficultés dans ce que tu fais, c'est que la production d'images en glisse à hauteur, elle est quand même hyper dépendante des conditions climatiques. Clairement. Donc autant, tu vois tout ce plateau télé où on enregistre podcast, il pleut, il y a du vent, ça ne change rien. Quand tu commences à produire de la belle image comme tu fais sur Riding Zone, c'est mieux s'il fait beau. C'est mieux s'il fait beau. Et puis d'ailleurs, ça tu touches, enfin là tu soulèves un point important, c'est que nous en plus de Riding Zone, en fait on vendait tout un univers de documentaires autour pour répondre à ce que tu viens de soulever. C'est que dans nos sports, la fenêtre météo, les conditions adéquates, et bien on est dépendant de ça. Donc c'est très facile de faire des ITV posés chez les gens, mais en revanche, pour faire le surfeur qui surfe la vague à tel moment, ou pareil en ski, pareil en base jump, etc. C'est très compliqué parce qu'il faut attendre les bonnes fenêtres. Et donc on s'est retrouvé en plus de Riding Zone à faire des films, à faire des documentaires. Tout simplement parce que ça nous coûtait, une émission ne pouvait pas supporter le planning des conditions météo, et même on n'avait pas assez d'argent en fait parfois pour faire certains sujets. Je vais te donner un exemple concret parce que c'est peut-être un peu flou. Quand on fait un sujet, je ne sais pas, sur des mecs qui vont ouvrir des voies en slackline aux marquises en Polynésie. On l'a fait avec Nathan Paulin, avec Anthony Newton, etc. Ça, ça nous a pris un mois et demi de tournage à faire. Donc évidemment, quand on fait un sujet dans Riding Zone, le sujet, il est formaté, il fait 10 minutes. Donc c'est un peu ridicule. On va tourner pendant un mois et demi des dizaines et des dizaines d'heures de rush pour ne faire que 10 minutes. Donc en fait, les dernières années de Riding Zone, en parallèle de Riding Zone, on faisait des documentaires au long cours pour justement mutualiser le tout et faire en sorte d'avoir des aventures de 52 minutes et des aventures à compter un petit peu plus contractées dans Riding Zone en 10 minutes. Ce qui nous permettait de créer une économie assez vertueuse et de pouvoir se projeter. Et donc en arrêtant Riding Zone, clairement, on a aussi arrêté tout un pan de cette activité documentaire. Voilà. Excellent. Donc du coup, là, on est il y a 3 ans, tu lances le crowdfunding. La chaîne avait 500 000 abonnés YouTube. Là, maintenant, tu es à combien ? Est-ce que c'est un carton ? Alors maintenant, on a plus d'un million d'abonnés YouTube. Donc ça, c'est formidable. Et puis, on a lancé un magazine papier. Voilà. Je vais y venir sur la diversification. parce que là, je t'ai entendu dire récemment en conclusion d'une émission Riding Zone, on est partout. Et c'est vrai que tu es partout. Alors là, tu t'es bien diversifié à ce que je me suis noté. Donc, il y a la TV, tu as une agence de com. Donc, tu fais aussi du contenu. Il y a un shop en ligne. C'est ça. Il y a une grosse, grosse présence réseaux sociaux. Oui. Le compte Instagram de Riding Zone, c'est un gros, gros compte. On en a plus de cas. On en a 400 000, ouais. Ouais. Et puis, du contenu qui sort, qui est relayé, qui est très présent. De Ridinger Post, un site web. Un shop online. Voilà. Un magazine qui a été lancé il y a six mois. Et une télé qui a été lancée il y a deux, trois mois. Et une plateforme dite OTT, une offre payante. On va en venir sur tout ça. Mais alors, ce qui m'intéresse, c'est aussi la stratégie entrepreneuriale derrière. C'est, donc là, tu lances ta chaîne YouTube, tu cherches du crowdfunding. Pourquoi tu te lances dans une stratégie de diversification comme ça ? Il y a deux ans, tu commences à te diversifier ? Je me lance parce qu'en fait, parce qu'en fait, je veux continuer Riding Zone. Je veux continuer ce chemin, en tout cas, le plus longtemps possible. j'ai eu la chance de pouvoir un peu tester tous les formats. Et je me suis rendu compte que si on veut obtenir vraiment l'indépendance, le plus simple, c'est d'espérer que le public participe au financement et nous donne la liberté de le faire. Un petit peu comme quand le public achète un magazine papier. En tout cas, que le public finance lui-même la production. pour être indépendant et des diffuseurs et des marques. Si tu veux, là où j'ai eu une grosse déception de la part des diffuseurs, c'est que nous, dans les sports extrêmes, on a fait beaucoup de choses. On a fait, par exemple, il y a plus de 12 ans, on a fait Taïkri Soda Tour Eiffel qui est un carton d'audience absolu. Ça reste une des émissions les plus vues sur W9. Et ça, c'est un concept qu'on a imaginé avec Taïk. C'était incroyable. Quand tu vis que tu as fait, c'est que tu as fait la prod et l'event et du contenu... Alors, moi, j'ai carrément imaginé le concept. Ok. Ah oui, oui, oui. Là, l'histoire, en fait, si tu veux aussi, c'était même quasiment en parallèle de Riding Zone. C'est ce qui nous a donné la légitimité pour développer Riding Zone, Taïkri Soda Tour Eiffel. Si tu veux, l'histoire, elle commence. Moi, j'étais dans des petits bureaux à Quai des Grands Augustins, là, à Paris. Et à un moment, j'en pouvais plus. Je n'arrivais pas à vendre des émissions de sport extrême. Et puis, je suis tombé sur Danny Way qui saute la muraille de Chine. Je me dis, mais c'est fou. Et je me dis, mais c'est ça qu'il faut faire. De là, je te dis, je suis Quai des Grands Augustins, donc tout près de Notre-Dame. Et à un moment, j'ai le déclic. Je reviens d'un rendez-vous, je suis sur mon scooter. Je me dis, c'est pas possible, je n'arrive pas à vendre mes sports, là. Il faut que je trouve une histoire. Et là, je vois Notre-Dame, je me dis, mais attends, je connais Taïk, c'est quand même un peu l'équivalent du Zidane, entre guillemets, du roller. C'est une légende du roller. Je suis travaillé dans l'une des plus belles villes du monde, Paris, autour, à côté d'un monument le plus connu de la planète, Notre-Dame. Faisons, j'ai envie de lui faire sauter la scène. Et donc, ma première idée, c'était que Taïk saute la scène. Et donc, voilà, je vais lui pitcher le projet. Taïk, il me dit, mais c'est juste génial. Et je lui fais, mais ouais, tu vois, comme ça, on a un record emblématique, un héros, toi, une performance totalement insolite. et puis des éléments d'échelle immédiatement comprends-y pas le grand public parce que le problème de nos sports, c'est que c'est très compliqué à comprendre. Et il me dit, ah putain, c'est énorme et tout. Et donc, on avance là-dessus pendant des mois et des mois. On se casse la tête. Finalement, on n'a pas l'accord de Notre-Dame. De là, on tombe sur la tour Eiffel. On se rend compte que c'est les 150 ans. On va voir la tour Eiffel. Les mecs nous disent, ouais, ouais, vas-y, pourquoi pas ? On obtient l'accord de la tour Eiffel. Et puis là, s'occuper de la partie, on va dire, événementielle. Et donc, moi, c'était mon premier projet. J'ai failli perdre tout ce que je n'avais pas de toute façon. Et c'était la folie totale. Et quand Taïg replaque le jour de la tour Eiffel quand il retombe sur ses rollers, c'était incroyable parce que d'un coup, c'était fait. On a renié 150 000 personnes sur site. Et puis après, quand j'allais voir les gens au rendez-vous, tu vois, ils me respectaient un peu plus. Tout le monde avait vu le truc. Voilà, exactement. Donc ça, c'était beau. Et malgré ça, donc j'ai fait Taïg. J'ai fait des documentaires dans tous les sens. J'ai fait Riding Zone avec lequel j'ai construit une communauté. Et je me rends compte qu'à la fin de François, quand je vais voir d'autres chaînes, Canal, le groupe M6, TF1, etc., j'en suis exactement au même niveau. C'est-à-dire que tout ce que j'ai construit auparavant, ça n'a, j'ai l'impression, aucune valeur pour ses partenaires. Et je comprends, même si je le savais au fond de moi, je comprends que, clairement, cet univers ne correspond pas en fait à la télé. Tout simplement parce que on oublie que la télévision, ce sont des vendeurs, je suis désolé, pour ceux qui... Je suis désolé de casser des illusions, mais on oublie que leur métier, c'est juste de vendre de la pub. En tout cas, le métier des chaînes privées, comme M6 et TF1, c'est juste de vendre de la pub. Donc eux, ce qu'ils veulent, ce sont des rendez-vous réguliers pour vendre de la publicité, notamment aux femmes, la fameuse ménagère qui décide, quand elle fait ses courses, est-ce qu'elle achète, je ne sais pas, des Golden Grams et du Coca ou plutôt du Sprite et je ne sais pas qu'elle a des camps de flex, quoi, tu vois. C'est ça l'objectif, c'est ça le métier d'un diffuseur privé. C'est juste ça. Et après, tu as d'autres types de diffuseurs. Tu as Canal+, leur métier, c'est de vendre de l'abonnement ou tu as le groupe ou ta France Télévisions dont le métier, normalement, est de répondre aux attentes de tous les publics. Mais à partir du moment où je n'ai plus France Télévisions, je me rends compte très vite qu'à chaque fois que je vais voir une chaîne, je sens que ce n'est pas évident parce que tout simplement, Riding Zone, ce n'est pas un format. En tout cas, en France, c'est comme ça qu'on me le fait ressentir. On me fait comprendre que c'est beaucoup plus simple de vendre, je ne sais pas, les reines du shopping ou la plus belle robe que ça parce que ce n'est pas assez formaté parce que dans Riding Zone, tu ne retrouves pas les mêmes personnages tout au long des épisodes. Et puis surtout, Riding Zone a un gros problème en France, c'est qu'on s'adresse et aux jeunes et aux hommes. Et ça, c'est un énorme problème. Ça veut dire que tu prends ton gâteau, tu le coupes en deux, entre les jeunes et les vieux et déjà Riding Zone ne s'adresse qu'aux jeunes. Et tu coupes après le baguette encore en deux pour plutôt t'adresser aux hommes. Donc clairement, pour la plupart des chaînes qui ont de l'argent, Riding Zone n'est pas spécialement le bon format. C'est pour ça que j'ai eu autant de mal à le vendre. Donc crois-moi, après France Télévisions, je suis allé voir toutes les chaînes. Toutes les chaînes. Et les gros chaînes qui ont les moyens de me payer à Riding Zone m'ont dit non, et puis ils m'ont dit non pour x ou y raison, mais je connaissais au final la raison. Et les petites chaînes qui avaient les moyens, qui avaient eux un intérêt à avoir à Riding Zone parce que Riding Zone peut tirer l'audience pour elles, les petites chaînes n'ont pas d'argent. Tout simplement. Et donc à un moment, j'en ai eu marre, je me suis dit, c'est quoi, il faut qu'on change de modèle. Et là, on est en pleine, on tente de nouveaux modèles, à savoir, on tente cette approche désormais qu'on appelle B2C, on tente de s'adresser directement à l'audience et de faire en sorte que l'audience s'abonne à nos différentes offres pour espérer continuer à faire le plus longtemps possible ce métier qu'on aime, à savoir raconter des histoires autour de l'univers qui nous passionne, celui des sports extrêmes. Donc tu as lancé un magazine qui s'appelle Riding Zone Magazine. Riding Zone Magazine. C'est un mensuel en kiosque, c'est ça ? C'est un bimestriel, donc ça sort une fois tous les deux mois. Et c'est en partenariat avec Masha Publishing. Donc c'est un métier un petit peu différent, mais ça nous permet de raconter aussi des histoires parce que c'est un magazine qui n'est pas focalisé sur les produits, mais encore une fois focalisé sur les hommes et les femmes qui pratiquent. Ça c'est une grosse différence. C'est une grosse différence avec tous les magazines spécialisés, avec son focus produit, test matos, gros lien avec les marques. En fait, moi c'est vrai peut-être qu'on est stupide dans mon équipe de vouloir continuer dans cette voie, mais je ne sais pas, j'y crois. J'y crois, je crois énormément. Je me dis, voilà, on a une époque où déjà la technologie nous permet de s'affranchir des diffuseurs, de s'affranchir de pas mal de choses et je pense que le public, il sent la sincérité des choses. En tout cas, je suis sûr que quand le public regarde Riding Zone, il sent qu'il y a de l'amour et de la passion dedans. Voilà. Et c'est ça que je veux transmettre et j'aimerais bien avoir les moyens de continuer le plus longtemps possible et ça, clairement, il faut que le public, j'espère qu'il va nous donner les moyens. Donc là, notre énorme truc aujourd'hui, depuis un mois, c'est Riding Zone TV. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est un peu le Netflix des sports extrêmes. C'est ce qu'on appelle une offre OTT, donc une offre qui permet à toi de t'abonner directement via ton téléphone, via ton ordinateur et moyennant un abonnement, donc à peine de 6 euros par mois, tu as accès à tout un univers de films consacrés au sport extrême, au sens très large, de l'escalade, du skate, du parcours, du VTT et puis bientôt des épreuves d'ultra, enfin différentes choses et le but du jeu, c'est d'avoir vraiment des films de qualité autour de cet univers-là et j'espère de plus en plus. Je t'avoue que produire une émission télé, et tu nous as bien expliqué, je vois le concept, faire un magazine, je vois le concept, se dire je vais lancer une chaîne télé, c'est gros quoi, c'est trop bien là-dessus. Là-dessus, on est désormais, on est 5 à temps plein, donc il y a un directeur général que je salue là, Mathieu Lefebvre, qui s'est occupé notamment du développement, de trouver les bons prestataires techniques parce qu'évidemment, ça il faut... Il faut qu'il y ait une plateforme de streaming qui marche déjà. Il faut qu'il y ait une plateforme de streaming. Ça c'est externalisé, c'est pas chez toi. Exactement. On est passé par Vimeo qui propose aujourd'hui la meilleure technologie, et puis après, il faut des films qu'il faut acheter, et puis maintenant, il faut qu'on continue aussi à produire, donc on produit beaucoup pour ça, donc les premiers films, nos premières productions originales vont arriver parce que pour l'instant, on a pas mal de films de notre catalogue qui étaient souvent des films inédits, la série Surf Explore, je ne sais pas, le film Chasing the Ban qu'on a tourné en Inde, Vertige aux Marquises, enfin on a plein de films qu'on a tournés tout au long de ces 15 dernières années, et qui n'étaient pas accessibles ni sur YouTube, mais qui étaient uniquement vendus à des chaînes un petit peu partout dans le monde, là qu'on a regroupé sur l'offre Riding Zone TV, et puis bientôt, là on est en train de produire en permanence du contenu qui va arriver, c'est vraiment quelque chose qui nous coûte cher, ça nous tient vraiment à cœur, mais ça coûte beaucoup d'argent. là c'est vraiment un business où on se dit, wow, est-ce qu'on va avoir les reins assez solides pour tenir, parce que, encore une fois, ça c'est mon côté un peu dingo peut-être, mais c'est vraiment la passion qui me motive, donc j'ai pas envie de perdre de temps en fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se disent, attends, je vais chercher des sous, et puis quand j'ai des sous, je le fais. Bah non, moi non, c'est le cas, donc nous on le fait et là on le fait tout sur fond propre et donc c'est dur parce que vu, comme je le dis souvent à mes équipes, bah mon problème, c'est que vu que j'ai pas de fortune cachée, donc c'est un peu compliqué, donc il faut vraiment qu'on, c'est beaucoup d'énergie et c'est pour ça que je suis souvent, voilà, je suis souvent par mon et par vous parce que j'arrête pas de faire des rendez-vous pour tenter de faire d'autres choses et puis grâce aux autres clients, au final tu finances la passion quoi. Et donc là c'est une période qui est pas facile mais pour le public, je pense pas que le public se rende compte mais pour nous derrière on cravache comme des dingues et c'est la folie quoi. Donc là en ce moment au bureau, c'est du délire, merci à mon équipe vraiment d'y croire. Donc tout le monde se donne beaucoup, tout le monde fait vraiment beaucoup d'efforts et j'espère qu'on va réussir à trouver notre audience, franchement. L'audience pour moi elle est là. Que les gens vont s'abonner, j'espère que les gens vont s'abonner, franchement, pour nous permettre de vivre et pour nous permettre de faire notre métier et pour nous permettre et ça c'est mon rêve, de développer la production dans ce domaine et de financer d'autres producteurs et d'autres réalisateurs qui viendront avec leur projet. Je sais pas si toi tu viendras avec... Voilà quoi. Je vais venir avec la question qui tue sur ce projet-là mais je pense que c'est intéressant, j'attends ta réponse. Pourquoi est-ce que je paye 6 euros pour m'abonner sur Riding Zone TV alors qu'il y a Red Bull qui balance du contenu à longueur de journée sur sa télé ? Tout simplement parce que nous on a une offre beaucoup plus exhaustive et on veut vraiment traiter l'ensemble de nos sports. Alors Red Bull, franchement, félicitations à eux, ils font un travail extraordinaire et ils nous ont proposé des événements tellement dingues. C'est incroyable. Sauf que Red Bull, ils vont avoir leur propre choix. Tu vois ce que je veux dire ? Red Bull, à un moment, ils te disent tu sais quoi ? On va faire du plongeon et donc on crée un événement de plongeon ça s'appelle le cliff diving et ils vont faire quelque chose de ouf et ils vont choisir mais demain, ils sortent du cliff diving. Terminado. Terminado. Après, tu vois, il y a un exemple récent là, le crash ice. C'est cette compète, tu sais, de patin à glace organisée dans les villes. Red Bull, pendant cinq ans, ils ont mis ça en avant. Ça a fait émerger tout un truc avec des athlètes. C'était fascinant et puis Red Bull, ils sont retirés et le sport est mort. Et donc Red Bull, ils font leur choix et ils ont raison, ils suivent une stratégie et eux, leur stratégie, c'est de créer tout le temps l'événement. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que le mec qui fait du roller, qui fait de la trott freestyle, qui fait du bodyboard, qui fait du wingfoil, qui fait de l'escalade, qui fait du speed flying, ils se retrouvent dans Riding Zone. On veut lui dire je t'aime. On veut lui dire on aime ce que vous faites, vous avez raison de le faire et voilà, nous, on est les seuls à vous le proposer parce que Red Bull, tu vois, le trottinette, ils n'ont rien à faire. Complètement. Et tu as bien vu, les trottinettes riders, il y en a plein quoi. Donc voilà, on veut répondre aux passions des gens et on ne veut pas avoir, tu sais, l'approche d'une marque en se disant oh ben moi, je choisis mes sports, etc. Nous, on veut être au service du public, au service des passionnés. Voilà. Et c'est vrai que pour être un peu dans le milieu pour regarder, je suis épaté parce que honnêtement, en général, les athlètes ou les nouveaux sports, vous les faites tous quoi. Oui. Honnêtement, c'est très rare que je tombe sur un sujet qui n'a pas été déjà traité. Vous êtes hyper en avance quoi. Ah ben ouais, c'est vrai. Et moi, j'estime représenter le rider un peu core et puis d'essayer de parler à cette communauté assez passionnée, plus passionnée que les gens qui regardent Riding Zone parce que moi, il y a des gens qui regardent Riding Zone qui ne sont jamais montés sur un skateboard mais qui adorent regarder Riding Zone quoi. Donc, tu as une audience très large et en même temps, tu arrives à être super core quoi parce que... Et alors, c'est quoi ta recette ? Un, pour détecter les tendances et deux, pour intéresser le mainstream à des sujets très core. Déjà, pour détecter les tendances, j'ai la chance d'avoir... Déjà de ne pas être seul donc on me fait remonter pas mal d'infos et au fil des ans on a quand même su tisser des bons contacts et puis on est curieux, on aime ça. Donc, on regarde ce qui se fait et puis on essaye d'identifier ce qui va se faire. Déjà, pour répondre à la première question. Et puis après, la deuxième chose pour garder ce côté core mais tout en étant grand public, je pense que c'est le respect tout simplement. C'est qu'on veut raconter les choses mais tout le temps en rappelant un petit peu quand même en essayant d'ouvrir parce qu'on sait que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde de se dire je ne sais pas si tu prends le skate, tu as bien vu entre le mec qui est en switch et pas en switch, etc. Il y a une telle diversité de tricks. c'est compliqué à comprendre. C'est assez imbitable en fait. Ce n'était pas dedans. Voilà. Au final, il y a toujours je pense que c'est toujours important de raconter et de contextualiser. Tu vois, en ce moment, tu as des JO d'hiver. Il y a des sports je trouve qui racontent mal. Je trouve qu'ils ne nous en disent pas assez. Quand je les vois faire le speed track sur la glace, les mecs qui sortent, les mecs qui rentrent les trucs et tu tombes au milieu de la compète et tu ne comprends rien. Tu te dis mais pourquoi ils sont à 3 ? Pourquoi ils sont à 4 ? Pourquoi ils sont à 2 ? Je pense que c'est tout le temps important de raconter tout simplement par respect pour le sport et pour le public. Parce qu'on n'est pas comme je dis souvent à mon équipe quand on diffuse quelque chose on n'est pas à côté des personnes derrière leur écran pour leur dire au fait ce qu'on a voulu dire c'est ça. Non, 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 non. Quand le programme il est en ligne, il est en ligne. On n'est plus à côté des gens. Donc c'est pour ça que c'est important en tout cas je pense d'expliquer le mieux possible pour que le contenu vive en lui-même et tu vois il n'y ait pas besoin d'explications complémentaires. Tu vois c'est intéressant ce que tu disais en parlant tout à l'heure de Riding Zone disant on a arrêté de diffuser les résultats parce que ça n'intéresse pas trop les gens. Ce qui est assez intéressant c'est qu'en l'occurrence France TV dans son traitement des jeux c'est quand même très orienté sur les résultats, les résultats, les résultats, alors que quand nous on travaille sur ces sujets-là on sait que vous faites les résultats bon ce qui est intéressant c'est les gens c'est l'aventure derrière et tout ça et ils n'ont pas fait ce switch-là donc je ne sais pas s'ils n'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas envie de le faire ou si c'est parce que ça coûte trop cher de le faire. Je ne sais pas de toute façon où ils vont je trouve en tout cas qu'ils font un super boulot franchement c'est incroyable qu'on a la chance d'avoir de façon gratuite les jeux les super trucs et tout après je pense qu'il y a toute une il y a toute une écriture sportive qui reste à tu vois à pousser et c'est là où Netflix ça fait très fort la F1 la F1 tout le monde en parle tout le monde en parle là dans le sport en ce moment et ailleurs c'est comment tu prends un truc la F1 qui était quand même chiant comme pas possible et qui n'intéressait que des gens de 60 piges et plus comment tu fais qu'aujourd'hui moi j'ai des enfants il y a des mamans d'école qui regardent ça qui sont addicts à la série et qui du coup ne ratent pas les grands prix tout à fait on m'aurait dit ça il y a 3 ans sur la F1 tu tournes en rond tu crames du pétrole non mais c'est un truc de psychopathe donc c'est ça le sujet à craquer aujourd'hui c'est ça exactement c'est vraiment l'approche le storytelling c'est de ce qui nous intéresse dans Formula 1 c'est que d'un coup tu découvres enfin les hommes qui sont derrière les pilotes qui est derrière le casque et puis tu comprends qu'ils ne sont pas si lisses que ça et puis tu comprends qu'ils risquent leur vie qu'on leur met une pression de dingue et c'est ça qu'on veut aussi nous raconter à travers à Amazon en tout cas à travers les personnages qu'on traite c'est cette approche là c'est pas simplement effectivement ils terminent premier deuxième, troisième, quatrième et au final ça n'a pas beaucoup de sens donc voilà aujourd'hui à la télévision le sport ce n'est que de la compétition et du résultat en effet et je pense qu'il y a tout un pan de storytelling à raconter on a beaucoup parlé de ce parcours professionnel je vais aller un peu sur le perso mais c'est quoi là aujourd'hui ta plus grande fierté ma plus grande fierté c'est vraiment de faire aboutir des projets après peut-être ma plus grande fierté tu veux dire quoi professionnel professionnel dans ta vie tu vois tu as eu un truc tu vois tu as un parcours hyper admirable ça fait rêver plein de gens enfin tu vois je pense que tu bosses comme un ouf ah oui oui ça c'est clair il y a plein de gens qui ride plus que toi mais voilà c'est quoi ta grande fierté au-delà évidemment de mes deux merveilleuses filles que j'ai la plus grande fierté c'est quand même c'est ça c'est tu vois que tu me reçoives pour parler de Riding Zone c'est tous ces jeunes que j'ai qui m'écrivent ou qui viennent en stage chez nous ou que je rencontre tu vois des gens enfin encore tu vois hier j'étais juste j'étais dans la rue il y a un mec qui passe il me fait bravo et merci tu vois le truc et ça ça me rend fier je me dis ça c'est beau quoi parce que parce qu'au moins en fait ma fierté je vais te dire c'est j'ai l'impression d'être à ma place tu vois je veux dire j'ai l'impression à ma place elle est toute petite mais j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place dans ce monde que mon rôle c'était peut-être celui-là juste tu vois je veux dire au moins si demain je m'arrête je sais que sur cette première partie de la vie et bien j'aurais fait quelque chose où j'ai trouvé ma petite place qui est de de tenter de valoriser de raconter des choses et en restant à ma place tu vois voilà je me prétends pas le youtubeur je sais pas quoi enfin tu vois je veux juste transmettre et donner envie aux gens de 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 se trouver eux-mêmes et franchement quand on quand on me dit c'est grâce à c'est grâce à vous que mon fils fait du skate ou quand les jeunes ils me disent c'est grâce à vous que j'ai découvert ça et tout bah franchement ça me rend super content je me dis bah ça c'est beau alors voilà conciliation pro pro perso t'es comme moi tu bosses tu bosses sur Paris comment tu fais pour rider t'arrives à à rider ? bah ça c'est le vrai prochain enjeu parce que là j'en peux plus là non mais j'adore Paris Paris c'est vraiment une ville merveilleuse et vraiment la diversité des gens qu'on y croit c'est juste extraordinaire après ce qui est dur bah c'est que le temps passe et effectivement c'est comme tu sais je sais plus c'est quoi la pub là les frites Mike Kane enfin je moi toute la journée je regarde ça et j'en vois et je pratique peu et là franchement ça me manque et puis moi je suis un passionné à la base de vraiment de de surf ou de bodyboard donc l'océan me manque énormément et c'est sûr que ça c'est compliqué donc là j'aimerais bien conjuguer tu vois la passion mais vraiment la pratique et continuer à faire ce métier là et pour ça bah il faut je pense qu'il faut encore que je travaille encore un petit peu plus autrement il faut que faut peut-être que je lève le pied sur certaines choses mais oui ça ça me manque énormément quoi tu vois et parfois je suis frustré quoi oh c'est pas possible je fais qu'en parler et puis ce qui est dur c'est que quand tu vas souvent moi je vais souvent dans des endroits de rêve pour bosser pour bosser et puis quand j'arrive tu vois c'est maintenant qu'il faut être prêt et on le sait ça reste quand même du sport donc si physiquement tu t'es pas préparé bah tu payes tu vois je veux dire t'arrives admettons demain on va j'arrive je vais à Bali t'as un gros pas d'angle qui déroule j'ai beau voir des vagues toute la journée si tu veux si tu t'es pas entraîné tu t'es mort tu vas te faire démonter à l'eau et globalement ton sport de rêve il va virer enfin la session de rêve va tourner au cauchemar donc ce qui est dur c'est ça c'est qu'il faut garder la motif pour s'entraîner et tout en tu vois en fait sur Paris j'essaye de faire de courir de faire du vélo mais c'est sûr que j'ai tellement envie de glisser de prendre des vagues voilà skater c'est un petit peu plus dur parce que maintenant je me suis tellement fait mal tellement déboîté les épaules et tout que c'est un peu compliqué mais voilà le prochain enjeu c'est vraiment vivre la passion comme on la raconte dans Riding Zone ce serait formidable c'est pas facile expliquer aux enfants que c'est du taf ça ouais c'est clair c'est clair elles comprennent toi tes filles à force elles comprennent parce que là elles ont 16 et 11 donc elles sont assez grandes mais c'est sûr que c'est pas simple parce que t'es tout le temps dans des endroits enfin t'es souvent dans des endroits de rêve et puis souvent dans des activités bah voilà effectivement qui font qui tu te dis bah attends ils s'amusent alors que non clairement tu as une caméra je veux dire dans le froid ou tu rentabilises ta journée de tournage quoi donc c'est très compliqué et puis souvent quand on part quelque part tu vois même dans des endroits lointains bah vu que chaque jour de tournage ça coûte cher bah tu restes pas quoi tu vois tu pars enfin tu es obligé de rester tu restes que le nombre de jours de tournage nécessaire et rarement tu vois je me suis dit tiens tu sais quoi je vais rester une semaine de plus pour pouvoir kiffer quoi parce que la vérité c'est que c'est que voilà tant qu'on n'est pas sur des projets qui sont très rémunérateurs et qui te permettent de prendre un peu de temps bah tu dois courir 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 et ça reste une vie de chef d'entreprise quoi tu vois donc c'est compliqué donc prochain enjeu comme pour toi aussi là ça sera de conjuguer conjuguer les deux quoi tu viens de Guyane oui alors la Guyane c'est un truc sur la carte quand tu connais enfin moi chaque fois tu te dis la Guyane c'est peut-être le paradis c'est à côté du Brésil ça doit surfer ça doit kaiter ça doit être le délire il a quand même il a l'air de pas se passer grand chose de l'extérieur en Guyane est-ce que c'est une bonne destination pour rider la Guyane alors ça dépend ce que tu appelles ça dépend quel type de ride pour le surf ce n'est pas du tout une bonne destination parce que t'as quasiment plus de vagues du tout en revanche pourquoi tu dis plus de vagues plus de vagues parce que en fait t'as l'Amazon qui sort pas trop loin l'Amazon charrie énormément de tu sais de limon on va dire de déchets végétaux etc qui viennent se poser qui créent des plaques de vase et donc nous en Guyane tu as des plaques de vase mais considérables qui sont déposées sur le plateau continental bref le plateau sous l'eau là et qui fait que ça pète la houle et que la houle à 20 km ou à 30 km du bord et bien elle est totalement calmée et donc quand les quand le résidu de houle arrive sur la plage il n'y a quasiment pas de vagues et avant t'en avais parce que t'avais moins de plaques de vase et vu que ce sont des plaques tu sais qui bougent donc voilà là depuis quelques années il n'y a plus de vagues en Guyane en revanche il y a tout un la scène kite et c'est énormément développé parce que pour kiter c'est très agréable t'as un vent je pense que t'as 200 jours de vent par an donc tu peux sortir quasiment tous les jours donc il y a beaucoup de kitesurfeurs évidemment qui font beaucoup de feuilles aussi et puis après il y a d'autres sports comme le wakeboard alors si tu kiffes l'eau en Guyane on a des fleuves et des rivières juste incroyables ça c'est top après la Guyane c'est pas clairement le paradis du ride mais c'est moi c'est l'endroit qui m'a fait découvrir le ride j'ai commencé à surfer là-bas parce qu'à l'époque il y avait des vagues c'était vraiment super et ça reste une très bonne zone je te dis si tu aimes bien faire du wake ça c'est top parce que vraiment les fleuves sont juste fous et si t'es un aventurier si t'aimes aller tracer en forêt ou faire des choses qui nécessitent pas spécialement de dévaler des pentes sur une planche ça vaut le coup mais c'est sûr que voilà pour faire le snow le ski on oublie parce que t'as pas de neige en Guyane c'est équatorial donc ça c'est mort mais voilà kite wake ça ça le fait et puis maintenant il y a enfin quelques skate parks c'est quoi la belle plage le beau spot en mode vacances famille pour aller en Guyane c'est quoi l'endroit que tu conseilles pour faire du kite pour faire du kite moi j'y étais encore la semaine dernière là donc moi je vais tout le temps sur la plage de sur la plage de Montjoli c'est une très grande plage qui fait 4 km de long entre deux petites collines là c'est une plage qui est super longue et là où ça kite beaucoup beaucoup après je sais pas si je dois le dire mais là où les gens peuvent être déçus c'est qu'en Guyane l'eau est marron l'eau est marron à cause toujours de cette affaire de de limon donc de déchets mais naturels qui donne cette couleur ouais mais vraiment marron voilà un peu comme en Normandie quoi ouais un peu plus un peu plus après extrêmement poissonneuse alors là c'est du délire total le poisson c'est la folie c'est la folie totale mais sinon ouais l'eau de prime abord n'est pas extrêmement engageante d'ailleurs j'ai une anecdote c'est que moi à l'époque j'avais peur de surfer dans l'eau bleue tu vois quand je voyais des poissons je me disais wow c'est la folie j'avais tellement pas l'habitude de surfer dans l'eau bleue que ça me perturbait si tu veux de voir les poissons et bon maintenant c'est l'inverse il y a des spots moi je me souviens au Panama ou au sud de l'Argentine où t'as de l'eau qui est soit argentée soit marron effectivement ça peut être très cool l'eau est chaude ouais l'eau est chaude ça marche bien sauf si tu vois pas trop tu vois pas ce qu'il y a de sous des fois il y a des raies donc je fais gaffe exactement mais ça reste un super pays ouais faut y aller bon Jonathan on arrive à la fin de cet épisode c'est encore mieux que je pensais que ce serait bien super intéressant vraiment un grand merci en général je pose la question aux athlètes pas forcément d'entrepreneurs mais je vais te la poser à toi c'est sûr s'il y a une personne que tu me conseillais d'inviter ici une personne inspirante ou quelque chose quelqu'un qui fait bouger les choses dans le monde de la glisse et de la haute d'or tu me conseillerais d'inviter qui ? il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est assez polémique c'est Taïg Taïg Chris parce que je trouve pourquoi il est polémique ? Taïg il est polémique parce que déjà il fait du roller c'est une discipline dont les gens aiment bien se moquer c'était la discipline phare des années 90 qui a un petit coup de mou mais ça va revenir mais dans tous les cas Taïg en tout cas on a été pas mal critiqué moi j'ai fait beaucoup d'émissions avec lui et souvent tu vois les gens le critiquaient un petit peu en disant ouais mais il fait du roller et puis il est trop business ah oui il est polémique tu veux dire dans le monde un peu corps de la glisse pas du tout dans le grand public les gens l'adorent et vraiment là où j'ai beaucoup de respect pour Taïg c'est que c'est quelqu'un qui a peur de rien vraiment il a monté récemment une boîte dans les télécoms une boîte dans les télécoms il a levé beaucoup d'argent et moi c'est quelqu'un que je suis parce que c'est un ami et on a construit on a fait beaucoup de choses ensemble et c'est quelqu'un de super impliqué et qui travaille beaucoup qui a pas peur de rêver très très grand et ça ça fait vraiment plaisir c'est quelqu'un qui voit jamais petit il se dit tu lui dis un truc enfin il veut toujours voir très grand et ça ça fait plaisir voilà je trouve que c'est quelqu'un d'assez inspirant et un peu dans la même veine il y a un mec que j'ai fait plusieurs fois mais je m'en rendais pas compte à quel point c'était un entrepreneur c'est Guerlain Chichery tu sais le skieur pilote de rallye qui est maintenant un gros truc de businessman enfin qui est devenu un assez gros businessman j'ai vu que là dans les Alpes il a monté des hôtels il a même monté une marque de bagnole électrique donc je suis assez impressionné par ses parcours en fait par des gens qui au delà de leur carrière de sportif si tu veux font autre chose et il y a un mec que j'aurais adoré rencontrer c'est Marc-André Leclerc c'est le héros du documentaire l'alpiniste qui est diffusé en ce moment sur un canal c'est un grimpeur qui est malheureusement décédé et qui faisait en free solo de l'escalade sur glace et de l'escalade sur des parois dites traditionnelles et pour moi c'est la quintessence vraiment de nos sports c'est quelqu'un qui partait seul faire en free solo donc sans aucune sécurité des sommets juste hallucinants et quand il part c'est vraiment pour plusieurs dizaines d'heures à monter mais des parois mais juste inimaginables et le gars n'avait même pas envie d'être filmé et en fait pour lui la notoriété tout ça c'était vraiment enfin ça n'avait aucune importance et il dédiait sa vie à sa passion avec une pureté mais voilà c'est ça qui fait la beauté de nos sports tu vois et d'ailleurs tu vois quand je regarde là on a plein de séries aussi sur les footballeurs les si les ça je sais pas quoi enfin bref j'ai beaucoup de respect pour les sportifs en général mais quand je vois des gens comme ça tu vois qui qui sont dans la sobriété et le respect et ben franchement c'est ça qui me fascine et je pense que ce sont vraiment on a tellement d'exemples à tirer de nos sportifs de ces pratiquants de sport extrême parce que voilà ils sont au contact de la nature ils vont au bout d'eux-mêmes ils s'écoutent et ils nous vendent pas je sais pas tu vois de l'image tout le temps ils s'achètent des nouvelles Ferrari je sais pas quoi ils sont dans la surconsommation ils sont dans le truc voilà c'est enfin voilà moi j'ai un énorme amour pour l'univers des sports extrême en général et pour leur héros Jonathan merci c'est un kiff je vais aller regarder le docu sur canal je l'ai pas vu et puis j'invite effectivement les auditeurs à aller regarder Riding Zone TV le magazine l'émission la plateforme la plateforme enfin c'est effectivement tu portes avec le coeur c'est un truc de passionné et et bah c'est cool si on peut soutenir ça et je suis merci pour ton temps et puis je suis très heureux de cette rencontre merci beaucoup Mathieu salut ciao salut à bientôt sunday light production à bientôt à bientôt à bientôt